Alors bonsoir à tous, j'allais vous dire bonjour à tous, oui parce que je viens de Asti, enfin c'est plus précisément Castagnole qui est à 20 kilomètres à l'ouest de Asti. Voilà, et nous avons donc choisi avec le pasteur de parler du combat spirituel. Pourquoi est-ce qu'il y a un combat spirituel ? C'est parce que nous avons affaire à un ennemi de Dieu, le diable lui-même, et qui cherche par tous les moyens à détruire. Comme il est écrit dans Jean 10 et le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et nous savons qu'il ne nous manque pas lorsque nous avons fait un mauvais pas, ou que nous avons pris une mauvaise direction. Et il essaye de briser ce que le Seigneur a déposé à l'intérieur de nous. Mais nous voulons d'entrer et dire que nous faisons de Jésus-Christ notre seule vie, notre seule raison de vivre. Alléluia ! C'est lui qui est le Seigneur, c'est lui qui est le roi de gloire. Alors, pour comprendre le combat spirituel, il faut que nous parlions d'un peu de ce monde dans lequel le diable vit. Alors vous savez que dans 2 Corinthiens 12 et le verset 2, l'apôtre Paul nous dit, « Je ne sais pas si c'est dans mon corps ou si c'est hors de mon corps, mais je me suis trouvé dans le troisième ciel. » Et là, j'ai entendu des paroles qu'il n'est pas permis à l'homme de prononcer. Même si Paul avait été en mesure de nous transmettre ce qu'il a entendu, eh bien, nous n'aurions pas la possibilité de comprendre les choses qui se sont dites. Lorsque nous serons dans l'éternité, nous serons dans un climat différent. Parce que nous serons dans la proximité de notre Seigneur. Nous allons penser comme lui, voir comme lui, contempler comme lui. Le cœur du Seigneur, finalement, sera le nôtre. Alléluia ! Et nous nous réjouissons de ce que le jour vient où nous quitterons les choses terrestres à la faveur de la grâce céleste. Alors, quels sont ces trois ciels ? Eh bien, le premier des ciels, c'est l'atmosphère qui entoure la Terre. C'est le premier ciel, celui dans lequel nous vivons. Et il n'est pas possible de vivre dans ce ciel-là s'il n'y a pas, en particulier, l'oxygène. Mais il doit y avoir aussi un peu d'azote. Il y a aussi, probablement, un peu d'hydrogène, etc. Et, principalement, l'oxygène qui nous permet de vivre sur cette Terre. Et l'atmosphère, à un certain nombre de kilomètres, est comme un bouclier avec toutes les météorites qui tombent dans la direction de la Terre et qui n'arrivent pas à passer. Elles s'enflamment et elles disparaissent. Il y en a quelques-unes qui ont réussi à passer parce qu'elles étaient plus importantes au point de vue volume. Le deuxième ciel, c'est celui où vit le diable avec ses démons. Et le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu, où notre Seigneur règne d'éternité en éternité. Et nous voyons que, dans le jardin d'Éden, le diable n'ayant pas pu atteindre le trône de Dieu, parce que Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, mais le diable ne l'est pas. Alors, il se trouve qu'il s'est tourné vers l'homme parce qu'il y avait là quelques points faibles. Et Dieu, je crois pouvoir le dire, ou savait à l'avance ce qui allait se passer. Mais le but, c'était qu'un jour, il allait manifester au travers de son Fils la victoire au travers de la croix. Il fallait que la mort soit manifestée pour que la résurrection devienne une réalité. Et c'est pourquoi notre Seigneur a accepté d'aller jusqu'à la croix du calvaire. Alors, le combat que nous avons n'est pas un combat à cause de la chair et du sang. Vous le savez, dans Ephésiens 6, verset 12, il est dit, « Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les démons, les autorités qui sont dans les lieux célestes. » Et c'est là qu'est le secret. Parce qu'à partir de son deuxième ciel, le diable a pour but d'attaquer les êtres humains avec l'intention de détruire ce que Dieu a déposé. Parce qu'il ne construit rien, en lui, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de compassion, il n'y a absolument rien qui ressemble à notre Seigneur Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous parlons du combat spirituel, il faut savoir à qui nous avons affaire. Je vous le dirai pour que vous compreniez comment j'ai été confronté à ce problème-là, c'est qu'à partir de 1970, j'ai eu quelques cas où, après avoir parlé avec les personnes, je ne découvrais pas la vraie raison de leurs problèmes. Et nous avions prié, nous avions apporté tout au Seigneur, et il semblait qu'il y avait encore quelque chose, mais je ne discernais pas de quoi il s'agissait. Et à ce moment-là, il y a une femme qui était d'origine juive, mais qui était convertie au Seigneur Jésus, qui me dit, chez cette femme, elle s'appelait Christine, chez Christine, ce n'est pas un problème de la chair, c'est un problème spirituel. Puis je lui dis, mais alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il a dit démon à chasser. Très bien. Alors, c'était la première fois que nous nous lancions, mon épouse et moi, avec cette juive, que je n'ai d'ailleurs pas revue après, elle a été juste là pour me donner une indication et chercher ce que le Seigneur voulait. Alors, nous avons dû chasser dix démons chez cette Christine, et vraiment, elle est devenue complètement libre. Mais il y avait parmi ces démons un qui était venu en elle parce que dans son enfance, comme elle avait été abandonnée par sa mère et adoptée par quelqu'un d'autre, où elle recevait quand même ce dont elle avait besoin, mais le côté affectif que donnent un père et une mère, elle ne l'avait pas. Alors, elle avait fait de sa poupée sa confidente. Et elle parlait avec. Et il se trouvait que le diable a utilisé ce fait pour qu'un des démons sur les dix ait pu la pénétrer, la toucher, entrer en elle. Et c'est la raison pour laquelle on a dû, entre autres, l'aider sur ce plan-là. Mais par la suite, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, et tout va très bien avec son mari. Nous nous réjouissons pour la grâce que le Seigneur a donnée au travers de la délivrance. Mais c'est ainsi qu'on a commencé le ministère, et j'ai prié, je ne vous mens pas, avec plus de vingt mille personnes pour chasser des démons, pour les mettre vraiment en communion avec le Seigneur. Alors, tout à l'heure, votre pasteur a demandé « Quel était mon âge ? » Eh bien, je vais vous le dire. J'ai deux fois sept. C'est-à-dire 77. Au mois de mars, j'aurai 78. Et puis, comme vous le dira tout à l'heure, quand je présenterai mes livres, j'ai été brûlé en 75, et il se trouve que j'ai dû passer par 40 opérations pour être réparé au visage et aux mains. Mais le Seigneur a été présent. Il a donné la victoire là où les hommes ne l'auraient pas eue, parce que notre Seigneur est grand. Il est vraiment grand. Alléluia ! Nous nous réjouissons en lui. Alors, revenons maintenant à l'ennemi lui-même. Il tient absolument à montrer qu'il est fort. Et pour manifester sa force, il a formé une hiérarchie pyramidale qui est extrêmement importante. Il a des princes qui sont immédiatement en dessous de lui, qui correspondraient un peu à ce que l'Église catholique romaine a, c'est-à-dire des cardinaux. Mais il a des princes, et ceux-là, quand il s'agit de les attaquer, évidemment, ils sont très résistants, parce qu'ils ont une... Moi, je n'appelle pas ça une autorité, c'est un pouvoir. Parce que pour moi, l'autorité, c'est un don qui vient de Dieu. Mais le pouvoir, c'est une activité que l'on veut imposer. Et le diable est celui qui cherche à imposer son pouvoir. Et il faut dire qu'il n'a quand même pas trop mal réussi. Parce que dans le jardin d'Éden, il a déjà réussi à tromper Adam et Ève. Et il leur a dit, entre autres, « Mais non, quand vous aurez touché à ce fruit, vous serez comme Dieu. » Et nous voyons qu'il a, tout au cours des siècles et des millénaires, tenté, et il est arrivé, à donner l'impression que l'homme était Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est extrêmement grave en ce qui concerne, par exemple, ceux qui se sont appelés des laïcs. Mais en réalité, ils auraient mieux fait de nous dire qu'ils étaient des athées. parce que leur laïcité n'est pas authentique, c'est une religion. J'ai dû m'opposer en France à des laïcs parce qu'ils défendaient leur système pire que quelqu'un qui est religieux. Et on se rend compte que c'est un principe un peu religieux. D'ailleurs, vous savez que même le communisme, qui maintenant est tombé en partie, parce que dans le cœur des hommes, il n'est pas encore tout à fait loin, et bien avait aussi un système religieux. C'était la foi dans le matérialisme. Et puis, ajouté, avec ce que le diable est et que Jean nous a dit dans Jean 8, et que le Seigneur nous a dit dans Jean 8, verset 44, le diable est un menteur dès le commencement. Ils ont utilisé le mensonge. Et maintenant, nous sommes face à une autre sorte de mensonge. Malheureusement, c'est celui de l'islam. Vous en savez plus que moi sur ce qui s'est passé à Paris et à Bruxelles. Et puis, ici, à Charleroi, je sais qu'il y a eu hier une intervention policière. Mais s'il y a le mensonge, est-ce qu'il n'y a pas aussi la vérité ? Et il faut se réjouir de cette vérité. Alors, il y a deux choses que j'aimerais voir avec vous ce soir. Tout d'abord, l'accusateur, et puis ensuite, le tentateur. Parce que ces deux parties-là sont des parties dans lesquelles il se sent parfaitement à l'aise parce qu'il est le grand trompeur. Il arrive à tromper les hommes en leur faisant croire que les choses sont très différentes que celles dans lesquelles on aurait pu leur donner un avertissement. Alors, très brièvement, parce que je ne peux pas prendre tous les domaines, mais vous avez, par exemple, un article qui se trouve dans un journal. Un jour, on me présente un article et puis il était cité « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et la personne, m'apportant cet article, me dit « C'est merveilleux, on parle de la Bible dans un journal qui est plutôt un journal populaire ». J'ai lu l'article et quand je suis arrivé au bout de l'article, je lui ai dit « Ce n'est pas pour glorifier Dieu » parce que là, il s'agit d'un article qui nous vient du Nouvel Âge. Et le Nouvel Âge cite la parole de Dieu dans ce sens, mais il faut que vous sachiez quel sens ils y mettent. Parce que si vous ne le savez pas, je vous le dis, en grec, nous avons trois verbes qui nous parlent de l'amour, il y a Agapao que vous connaissez par l'Agap. Agapao, la meilleure définition que nous avons, c'est celle de Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il l'a donné, son Fils unique. Agapao, c'est l'amour qui se donne. C'est aussi l'amour dont il est parlé dans Ephésiens 5, 22 à 33, lorsque il est dit quatre fois « À nous les hommes, Marie, aimez vos femmes ». C'est Agapao. Donc c'est un amour qui se donne. Dans l'amour, on ne prend pas, on donne. Et c'est parce qu'on s'est donné qu'il y a un retour qui se produit dans la même direction. Ça, c'est Agapao. Le deuxième en grec, c'est Phileo. Phileo, ça veut dire affectionné, aussi aimé, mais c'est dans un sens moins fort qu'aimer une personne. Aimer, par exemple, un animal. Ce sera Phileo. Vous avez le terme Philippe. Il y a Phileo et Upos. Phileo, c'est affectionné, aimé, et Upos, c'est le cheval. Donc Philippe, ça veut dire celui qui aime le cheval. Mais nous avons d'autres noms, autant en français qu'en italien, où nous avons, par exemple, philosophe. Ça, il y a aussi deux mots grecs, Phileo et Sophia, qui veut dire sagesse. Alors ça veut dire Phileo, affectionné, ou aimé, la sagesse. Mais dans le cas particulier, comme il s'agit d'une source grecque, voire greco-romaine, il se trouve que c'est la sagesse des hommes et non pas la sagesse de Dieu. Parce qu'en hébreu, c'est le terme Chokmah que vous allez trouver dans le livre des Proverbes, au premier chapitre, où il est dit, il peut être traduit quelquefois par le mot science, mais la sagesse de Dieu ou la science de la connaissance de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et là, c'est Chokmah qui est employé. Et puis, nous avons d'autres termes dans lesquels on emploie le Phileo. C'est par exemple Philanthropie. Ça vient de Anthropos qui veut dire l'homme et Phileo aimait l'homme. Ainsi, on a un troisième verbe, mais je vais employer le substantif maintenant, Eros. Eros était le dieu de la sexualité en Grèce. Et ça donnait en français Érotisme. Ou Érotismo, en italien. Eh bien, l'érotisme, c'est un terme que nous ne trouvons jamais dans la Bible, dans le Nouveau Testament qu'il y a dans le grec. Parce que Dieu veut que l'amour soit celui de Agapao, c'est-à-dire l'amour qui se donne, ou bien Phileo, ou un peu comme Pierre, lorsque Jésus lui dit dans la fin de l'évangile de Jean, dans les derniers versets, « M'aimes-tu ? » Jésus emploie d'abord Agapao. Et Pierre, après qu'il ait renié le Seigneur, n'ose pas lui dire « Je t'aime d'un amour qui se donne », il emploie Phileo. Il est très droit, Pierre. Et Jésus lui pose deuxième fois la question « M'aimes-tu ? » en utilisant Agapao. Pierre lui répond encore une fois par Phileo. La troisième question de Jésus, il entre dans le jeu de Pierre. Et il lui pose la question « M'aimes-tu ? » avec le terme Phileo. Et c'est là que Pierre lui dit « Tu connais toute chose, tu sais que je t'aime. » Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu faire au travers de ça ? Ce n'était pas une leçon de grec, mais c'était une leçon pour nous apprendre qu'il était celui qui pardonne. Il y a eu trois reniements de Pierre et trois fois par son amour, il a supprimé, effacé les reniements de Pierre parce qu'il connaissait que Pierre s'était repenti. Alléluia ! Parce qu'il est sorti de la présence du Seigneur en pleurant. C'était sa repentance. Ce qui n'est pas arrivé à Judas, malheureusement. Alors ainsi, nous voyons que, pour reprendre cet article du Nouvel Âge, ils ont employé le terme « aimer » non pas dans le sens « agapao » mais dans le sens « eros ». Alors ça veut dire littéralement « aime ton prochain sexuellement ». Alors vous voyez comment on peut être trompé ? Alors vous avez tout de suite compris le terme grec qui est traduit généralement dans nos bibles par « le don de discernement des esprits » en réalité, il est au pluriel en grec. C'est « les dons de discernement des esprits » et pour quelles raisons ? C'est parce que il y a beaucoup d'esprits qui sont à l'œuvre. Là, je vous ai parlé par exemple d'un discours, pardon, d'un article dans un journal. Mais on pourrait parler d'un discours. Est-ce que ce discours, même si la Bible est citée, est un discours qui vient de Dieu ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va peut-être mettre en doute la création ? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui va mettre en doute une partie de la Bible ? Parce que ça, nous ne pouvons pas le faire. La Bible est la parole de Dieu. Vous savez, un jour, j'étais dans l'église réformée parce que je suis en fait issu de l'église réformée. et j'étais avec ma propre maman et le pasteur a dit que la Bible contenait la parole de Dieu. Et moi, j'ai branlé la tête comme ça. Alors, il m'a vu et à la sortie, il m'a dit « Vous n'étiez pas d'accord avec moi ? » Je dis non parce que la Bible ne contient pas la parole de Dieu ce qui signifierait qu'il y a une partie qui n'est pas la parole de Dieu elle est la parole de Dieu. Depuis le premier verset de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse. Eh bien, savez-vous ce qui s'est passé ? Cet homme-là, il est mort maintenant mais cet homme-là, la suite de son ministère pastoral, il a prêché que la Bible était la parole de Dieu. Alléluia ! Donc, ça a dû quand même le toucher et je m'en suis fort réjoui. Gloire à Dieu ! Parce que la Bible c'est la parole de Dieu et il n'y a pas un mot que nous pouvons contester à notre guise. Ça a été inspiré de Dieu par le Saint-Esprit au travers des hommes que Dieu a utilisés et ça nous a été donné comme un cadeau merveilleux. C'est pourquoi nous aimons la parole de Dieu. Alléluia ! Mais ça, c'est un des aspects avec lesquels le diable a travaillé. Il a utilisé des théologiens libéraux et le libéralisme a commencé au XIXe siècle où, à partir de là, on a commencé à contester certains passages où, historiquement, ça n'a pas été écrit à cette époque-là et tout à coup, la Bible est contestée. L'homme qui se permet de juger la parole de Dieu, il faut oser le faire quand même. Moi, je n'oserais pas faire ça. Je m'incline devant la parole de Dieu et je ne la discute pas. Elle a été donnée, Dieu soit loué, et si nous ne l'avions pas, combien il nous manquerait des révélations de notre Seigneur. Mais c'est une tactique du diable et il a passé par des théologiens pour aider dans ce sens-là. actuellement, le plus dangereux que nous avons, il est au Collège de France à Paris, il s'appelle Remer. Eh bien, il est plein de contestations à l'égard des saintes Écritures, mais nous n'écoutons pas ces gens-là. Alléluia ! Parce que Dieu nous a donné une parole merveilleuse. Mais on voit que le diable agit dans cette direction. Et puis, il y a bien sûr certaines doctrines qui sont données et ce qu'elles sont véritablement de Dieu. Il faut avoir l'un des dons de discernement des esprits pour pouvoir comprendre si c'est vraiment Dieu qui parle ou pas. Nous avons aussi dans le système médical, dans le système pharmaceutique, nous avons des produits qui sont à disposition du public et qui ne sont pas des produits allopathiques, c'est-à-dire typiquement chimiques, par exemple, ou qui seraient typiquement naturels. Ne croyez pas que l'homéopathie est totalement naturelle. L'homéopathie a des racines occultes. Hahnemann, qui était un médecin allemand, était un homme qui faisait du pendule et qui était en relation avec des puissances mauvaises. Alors, là aussi, dans le domaine médical, actuellement en Suisse, je ne sais pas comment c'est en Belgique, nous avons des médecins qui pratiquent l'hypnose pour éviter une anesthésie de l'opérer. Et pour nous, les chrétiens, c'est inacceptable parce que c'est une mise en relation avec l'ennemi. Parce que vous savez que dans l'hypnose, on demande à la personne de ne plus penser, de ne plus réfléchir. En d'autres termes, on livre son être, esprit, âme et corps, à l'hypnotiseur. Et ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Nous devons garder ce que nous avons à l'intérieur de nous de manière très précise. Je vais vous citer un cas qui s'est produit pour moi lors d'une opération. L'infirmière qui s'occupait de moi à ce moment-là était une officière de l'armée du salut. Et elle me dit, l'après-midi, c'était le matin qu'il y avait eu l'opération, elle me dit, vous savez, M. Neuvier, vous avez parlé en langue pendant l'opération. Oh, je lui dis, j'ai parlé en langue, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, oui, vous avez parlé en langue et il y a eu une interprétation. Ah bon ? Qu'est-ce que j'ai raconté ? Oh, elle me dit, c'était très bien. Vous avez parlé de Jésus, crucifié, ressuscité, c'était vraiment un message biblique. Et puis, quand vous avez parlé en langue, le chirurgien a dit, oh, c'est normal, c'est un pasteur, il parle en hébreu. Alors, vous voyez, on a pu mettre mon âme et mon corps sous anesthésie, mais pas mon esprit. Alléluia ! Ça veut dire que notre esprit reste parfaitement vivant et que moi, je ne le savais pas. Si l'officière de l'armée du salut ne l'avait pas dit, je n'aurais pas su que j'avais parlé en langue. et c'est la seule et unique fois de ma vie que j'ai donné une interprétation à un parler en langue. Vous voyez ? Et ça a été de manière inconsciente. Et j'ai vu là vraiment la grâce de notre Seigneur et sa grandeur au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et penser. Alléluia ! Il est notre Seigneur. Alors, de son deuxième ciel, le diable agit sur l'humanité. Autre chose encore, on a fait, par exemple, des religions orientales, des moyens, le yoga, entre autres, de faire du sport en croyant que c'était de la gymnastique. Eh bien, en réalité, le yoga, c'est une pratique religieuse. Vous avez aussi l'acupuncture chinoise. C'est une pratique religieuse. Il y a une relation avec le ying et avec le yang. Et l'un des deux se trouve être à l'intérieur de la personne et l'autre quelque part dans le ciel. Donc, ça signifie qu'il y a une relation spirituelle qui est mauvaise. Nous ne pouvons pas entrer dans ce jeu-là parce que nous allons être malheureusement marqués. Et nous voyons que l'ennemi utilise des choses qui sont utiles apparemment à notre santé mais qui ne le sont réellement pas. Je vous cite un médecin c'était une femme elle me téléphone un jour elle me dit écoutez je pratiquais l'hypnose et l'acupuncture. Et je me suis converti au Seigneur Jésus et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer à faire ça. L'hypnose j'ai renoncé immédiatement mais pas l'acupuncture. Six mois plus tard j'ai compris que c'était faux. et c'est vraiment beau de voir que le Saint-Esprit l'a éclairé. Hallelujah. Alors vous voyez que le diable subtilement s'introduit par des choses qui paraissent être utiles à notre santé et à notre vie mais en réalité il sème le trouble. Vous avez aussi tout le domaine des guérisseurs des voyants de l'astrologie tout ça c'est faux. Je donne des cours là-dessus j'en ai donné dans plusieurs écoles bibliques pour montrer qu'il nous faut être complètement libérés si nous avons touché à ces choses-là ou l'autre. Le premier des actes c'est se repentir d'y avoir touché et ensuite on demande d'être délié parce que ça crée des liens comme un peu un cordage qu'on mettrait autour de nous et qui nous empêcherait d'avoir la pleine communion avec le Seigneur. Alors je viens maintenant à l'accusateur. C'est dans le livre de Job que nous avons la révélation sur laquelle j'aimerais venir. Livre de Job chapitre premier verset 6 Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'éternel dit à Satan « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'éternel « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? » Ne l'as-tu pas protégé ? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Voilà le tentateur. L'éternel dit à Satan « Voici tout ce qui lui appartient je te le livre seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retira de devant la face de l'éternel. » Alors ici nous avons tout d'abord l'accusateur. Nous voyons qu'une des façons d'agir de l'ennemi c'est d'accuser et pourtant il va utiliser ce qui est bien à l'intérieur de l'homme pour se retourner contre lui. Dieu dit à Satan « C'est un homme intègre et droit. Tout ce qu'il fait c'est conforme à ma volonté. » Alors vous connaissez dans le livre de Job le combat qu'il y a eu avec ses amis qui viennent lui parler qui lui disent des choses justes mais qui ne le concernent pas. Ils ont appris un certain nombre de choses concernant les épreuves par lesquelles on peut passer et il se trouve qu'ils vont dire à Job et de manière fréquente ils vont revenir sur ce cas « Mais écoute Job si tu n'avais pas péché tu n'aurais pas pu passer par là. » Il y a combien de chrétiens qui ont été accusés de cette manière-là par d'autres éventuellement par d'autres chrétiens. Je me souviens d'un pasteur des assemblées de Dieu françaises qui avait été missionnaire au Burkina Faso qui me dit un jour « Il faut que tu pries pour moi parce que j'ai fait un infarctus et il se trouve qu'on me dit pour que tu aies fait un infarctus c'est que tu as péché contre Dieu. » Je n'ai rien dit mais intérieurement j'ai pensé quelle honte qu'on puisse parler de cette manière-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un passe par une épreuve qu'on peut l'accuser d'un péché. Si Dieu éprouve quelqu'un c'est quand même sa liberté à lui. Benoît que vous connaissez il a vécu un troisième excédent du même type où il s'est fait shooter par une voiture alors qu'il était sur le passage pour piétons. Est-ce qu'il a péché pour passer par là ? Moi je vous dis non. C'est une épreuve de Dieu. On en parlait en venant dans la voiture et je l'encourageais en lui disant « Le Seigneur est avec toi. » Dans cette épreuve il en sortira des choses merveilleuses. Il en sortira de la vie la foi augmentée. Il en sortira de grandes victoires. Parce que si on commence à voir les choses négativement comment est-il possible que nous avancions ? Mais les amis de Job je répète ils ont dit des choses justes mais qui ne concernaient pas la situation de Job. Donc nous pouvons apprendre comment parler à quelqu'un qui est éprouvé qui souffre qui est malade qui a passé par un deuil ou que sais-je parce qu'on a appris que quand il y a telle situation c'est plutôt telle parole qu'il faut dire. Eh bien frère et sœur moi qui ai passé par 40 opérations et puis plus de 235 heures d'anesthésie je peux vous dire ce qui m'a fait le plus de bien c'est pas tellement des paroles mais c'est des actes. Et quel acte ? Le principal ça a été de me prendre les mains. Ça m'a fait du bien ceux qui m'ont pris les mains et qui m'ont dit frère on sait pas quoi te dire mais si tu es d'accord on prie pour toi. Je vous assure ça ça m'a fait plus de bien qu'un serviteur de Dieu qui était d'un milieu d'arbistes si vous connaissez les darbistes et qui m'a cité la Bible il a cité au moins 30 à 40 versets par cœur mais il n'y avait aucun contenu. Rien. c'était des citations mais il n'y avait pas ce qu'on peut avoir dans une parole où on va dire à quelqu'un peut-être pas plus que ça tu sais je ne suis pas en mesure de comprendre ce qui s'est passé pour toi mais je prie pour toi. Petite phrase courte phrase mais qui a du poids Alléluia parce qu'elle correspond à quelque chose qui vient du cœur vous savez le fait de citer Romain 8 verset 28 donc il est dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu selon son dessein c'est très bien mais ce n'est pas sûr que ça va faire du bien à la personne éprouvée parce que ce n'est peut-être pas cette parole-là qu'il faut lui dire dans ce moment-là c'est peut-être autre chose alors nous apprenons à être disponible à l'Esprit de Dieu parce que le diable peut utiliser même la parole de Dieu on va le voir avec Jésus dans Matthieu au chapitre 4 ou dans Luc au chapitre 4 où il est sous tentation il va utiliser la parole de Dieu mais il ne va pas citer tout et c'est là qu'il y a le problème alors je reviens l'accusateur il y a des gens qui ont des complexes ils sont victimes de l'accusation de l'ennemi je vais vous citer un cas très précis j'avais une soeur dans l'assemblée j'étais pasteur à Lausanne pendant 19 ans Lausanne vous est mieux connue que l'endroit où je me trouve maintenant parce que j'ai ouvert 10 églises et où je suis maintenant ça s'appelle la Gruyère c'est là que l'on fabrique le fromage Gruyère alors je ne sais pas si vous êtes comme les français mais le Gruyère il a des fentes l'emmental c'est celui qui a les gros trous c'est pas les mêmes ils n'ont pas le même goût parce que j'entendais au Havre une dame qui a demandé à la fromagerie j'aimerais un Gruyère d'emmental alors c'est deux fromages différents nous voyons donc que le Seigneur a quelque chose à nous communiquer pour que nous puissions être vraiment aptes à répondre à des besoins précis ce que les amis de Job n'ont pas réussi à faire finalement Dieu a dû se retourner contre les amis de Job et leur dire maintenant Job va prier pour vous parce que ce que vous avez dit c'était pas des paroles dont il avait besoin vous ne l'avez pas du tout encouragé vous l'avez accusé alors que Job s'est récriminé en disant mais j'ai pas péché il va même dire lorsqu'il passait une vierge devant moi je fermais mes paupières chapeau il allait jusqu'au bout des réalités il ne voulait pas que la convoitise l'atteigne mais parce qu'il a persévéré dans sa foi il a finalement eu la victoire et de tout ce qu'il avait perdu Dieu lui en a donné le double alors cette femme dont je vous ai parlé elle avait été servante dans une famille qui avait une certaine aisance financière et elle faisait la cuisine et les servait puis elle entendait évidemment la conversation qui se produisait à l'intérieur de cette famille et un jour mais c'était au moins 40 ans après avec quelqu'un avec lequel elle parlait elle a rappelé des paroles qui ont été dites du coup Satan lui est tombé dessus pour lui dire tu as dit des choses qui étaient secrètes et ce n'était pas des secrets c'était une conversation quelconque et l'accusation est tombée sur elle à tel point qu'elle a fait de dépression et vous avez déjà remarqué quand un chat dort vous lui soulevez la patte elle retombe presque sous la forme d'un élastique et bien elle ses bras c'était pareil ça retombait comme ça tellement elle était atteinte j'ai mis six mois pour prier avec elle chaque semaine pour l'amener à une guérison mais l'accusateur avait utilisé ces paroles et lui avait fait introduire en intérieur d'elle-même tu auras la police qui va venir ils vont faire une enquête tu passeront le tribunal tu seras condamné et tu te retrouves en prison alors voilà comment il agit l'accusateur et cette pauvre sœur en Christ qui était une femme très humble qui se tenait toute petite dans son coin l'ennemi a réussi à la faire rentrer dans la dépression et le pire ça a été qu'elle me dit un jour mais je ne peux pas m'en sortir j'ai péché contre le Saint-Esprit je lui ai dit sœur au nom de Jésus vous ne prononcez plus cette parole parce que je vous dis que quand vous parlez de la sorte c'est précisément que ça n'est pas arrivé la personne qui a péché contre le Saint-Esprit ne le sait pas mais une personne qui le déclare c'est que ça n'a pas eu lieu alors vous voyez combien on a besoin des dons de discernement des esprits pour ne pas laisser l'accusateur faire son œuvre parce que son but comme on l'a vu tout à l'heure avec Jean 10-10 c'est dérober prendre voler égorger et détruire or nous sommes appelés à résister vous vous souvenez de Jacques 4 le verset 7 ou bien 1 Pierre 5 et ça doit être le verset 8 où nous avons la même pensée qui dit résister au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous Alléluia un jour sur l'autoroute c'était évidemment après mon accident j'étais sur l'autoroute et il y a une petite voix qui me suggère ceci tu vas avoir un accident et tu seras en grande difficulté le temps de réagir j'étais proche de la sortie d'ailleurs de l'autoroute je dis non 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 ça ça vient pas du Seigneur alors je me suis adressé à Satan au travers de l'esprit de mort je dis esprit de mort tu n'as rien à faire ici au nom de Jésus je te lis tu sors de là je vais arriver à la maison sans qu'il m'arrive quoi que ce soit et je suis arrivé à la maison sans qu'il m'arrive quoi que ce soit l'ennemi cherche à détruire et il sème sa semence vous savez dans la parabole où il est parlé de l'ivraie et du bon grain vous savez quel est le mot qui est employé en grec pour ivraie c'est zizania il a semé la zizanie ça c'est l'ennemi incompréhension entre deux personnes par exemple vous m'excusez de faire allusion à quelque chose qui est plutôt du monde mais il y a un astérix qui s'appelle zizanie et bien j'ai trouvé qu'il avait très bien compris le problème celui qui sème la zizanie il n'est pas tout à fait visible comme les autres mais il vient influencer c'est vraiment comme ça que fait le diable et il accuse et le seigneur jésus a bien dit qu'on ne pouvait pas enlever l'ivraie ou la zizanie qu'il fallait vivre avec jusqu'au bout et j'ai posé la question à un agriculteur pour lui dire mais écoute est-ce qu'il y a une différence marquante entre l'ivraie et le bon grain il m'a dit non jusqu'à 15 centimètres on peut dire qu'il n'y a pas de différence c'est après qu'on la voit mais pas à ce moment là alors il m'a ajouté si on enlève l'ivraie quand elle a atteint sa hauteur et bien on arrache aussi le blé c'est bien ce que le seigneur a dit et l'ivraie donne aussi de la farine mais elle corrompt la farine donc nous voyons qu'il y a bien quelque chose que le seigneur nous enseigne au travers de cela il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher si ça pousse à côté de nous et bien on n'en tient pas compte un jour une soeur en Christ me dit je veux changer d'appartement j'en ai marre à côté de chez moi il y a une sorcière je lui dis toi tu veux quitter l'appartement dans lequel tu es à cause de cette sorcière moi je te dis le contraire tu vas entrer dans le combat spirituel et c'est elle qui va disparaître c'est exactement ce qui s'est produit elle a prié tous les jours et je lui ai montré comment il fallait agir je lui ai dit tu agiras de la façon suivante tu vas lier l'esprit par lequel elle fait sa sorcellerie et tous les jours tu vas le faire au nom du seigneur Jésus et tu verras qu'un jour c'est elle qui est obligée de s'en aller c'est exactement ce qui s'est produit alléluia une autre situation qui peut vous rendre service aussi et qui montre quel est le combat spirituel un professeur de mathématiques me dit mais tu sais il peut y avoir de la part de mes élèves un tel chahut à certains moments je ne sais plus comment les arrêter je lui dis mais t'es chrétien tu as en main l'autorité ah oui mais pour faire comment je lui dis c'est pas compliqué intérieurement tu vas lier l'esprit qui crée le chahut ou qui provoque les discussions que tu n'arrives pas à éteindre je le revois trois mois plus tard il me dit c'est sensationnel comme ça marche bien alléluia c'est ça le combat spirituel c'est que on tient ferme face à des situations précises et puis alors il y a l'accusateur la semaine dernière encore une personne me dit mais je suis sous une culpabilité dont je n'arrive pas à m'en sortir il dit ta culpabilité c'est tout simplement un démon est-ce que tu as tout confessé à Jésus oui je lui ai demandé pardon pour les mauvaises choses que j'avais faites les mauvaises pensées etc j'ai vu qu'elle était parfaitement sincère et je lui ai dit cet esprit de culpabilité tu permets je vais le chasser au nom de Jésus et je lui ai demandé de bien vouloir exprimer clairement qu'elle ne voulait plus accepter une accusation quelconque ensuite j'ai chassé le démon elle était libérée alléluia nous avons un Seigneur qui est la vérité et quand nous nous plaçons sous l'autorité de la vérité du Seigneur Jésus l'accusateur peut trouver des solutions pour nous accuser mais c'est pas lui qui est vainqueur souvenez-vous que la clé du combat spirituel c'est Jésus est toujours vainqueur Amen et ça il vous faut vous le répétez à vous Jésus est toujours vainqueur est-ce que vous avez un enfant qui vous cause des difficultés et bien ne faites pas ce que beaucoup ont cru bon d'aller trouver un psychologue un psychiatre commencez par prier et dites au nom de Jésus tout esprit qui serait derrière l'activité ou les paroles de mon enfant je les lis au nom de Jésus parce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 18-18 ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel délié c'est délier la personne par exemple vous avez une personne qui est allée chez une voyante et puis il lui a été donné des paroles je vous cite un cas précis que j'ai eu où cette personne avait reçu de la voyante à 39 ans tu mourras elle vient chez moi elle avait 38 ans et quand elle me raconte ça je ris elle me dit ah ça te fait rire que je vais mourir dans une année je lui dis non c'est pas ça qui me fait rire ce qui me fait rire c'est les mensonges de Satan tu n'as pas écouté ces mensonges je te le dis au nom de Jésus tu passeras ton anniversaire des 39 ans et tu vivras oh me dit-elle que ça me fait du bien et je dis mais tu vas confesser que Jésus est ta vie et que les paroles que Satan a prononcées tu ne les reçois plus tu ne veux pas les entendre elle a fait ça et elle m'a dit après ces 39 ans elle m'a dit tu sais la nuit entre mes 38 et mes 39 ans j'ai quand même un peu tremblé mais j'ai pris position je dis le pasteur m'a dit qu'il fallait prendre position en Jésus Jésus c'est toi qui es ma vie par conséquent ça n'aura pas lieu et ça n'a pas eu lieu et aujourd'hui cette personne elle a passé 80 ans alléluia béni soit le Seigneur voyez que le combat est très important nous ne devons pas nous laisser intimider parce qu'il est fort l'ennemi pour intimider ah tu vas voir avec ce qui s'est produit là ce qui va t'arriver ça y est ça commence comme ça ou bien alors comme dans le jardin des dons Dieu a-t-il vraiment dit l'esprit Romain 8 le verset 16 atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu alors tout à coup l'ennemi arrive et puis il dit oh mais tu crois que tu es vraiment enfant de Dieu est-ce que tu es assez sanctifié est-ce que tu es assez pur est-ce que tu es assez homme ou femme de prière de lecture de la Bible est-ce que tu passes assez de temps devant le Seigneur pour être un vrai enfant de Dieu là nous découvrons déjà l'accusateur il faut lui résister prenez plus que 5 minutes avec le Seigneur c'est certain prenez du temps mais je sais que vous avez une journée qui peut être très importante au point de vue emploi du temps et qu'il ne vous en reste pas beaucoup mais utilisez tous les moments de libre pour vous adresser au Seigneur ce que je vais vous dire ça va peut-être un peu vous amuser mais vous le faites peut-être quand vous êtes au WC c'est le moment de prier on est libre c'est le moment où on est vraiment tout seul alléluia le Seigneur peut nous aider au travers de tous les instants de notre vie alléluia il est vraiment le Seigneur ne laissons pas l'accusateur agir maintenant si nous relisons mais vous connaissez très bien le texte dans Matthieu 4 avec la tentation du Seigneur Jésus ou dans Luc au chapitre 4 nous voyons comment Satan s'y prend ça vaut quand même la peine de le lire pour tenter de mettre Jésus en difficulté alors je vais prendre il y a quelque chose qui est plus fort dans l'évangile de Luc je vais prendre l'évangile de Luc déjà à la fin du chapitre 3 il y a quelque chose de très intéressant et que j'aimerais souligner surtout pour nous qui sommes des pentecôtistes nous lisons dans le chapitre 3 de l'évangile de Luc au verset 21 tout le peuple se faisait baptiser Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ces paroles tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection nous avons là le baptême du Saint-Esprit de notre Seigneur Jésus il avait été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie mais il n'était pas baptisé du Saint-Esprit il fallait que le Fils montre le chemin par lequel nous devions passer nous après notre conversion à Jésus-Christ chapitre 4 verset 1 et vous allez voir il y a déjà une différence Jésus rempli du Saint-Esprit donc il y a un niveau supérieur dans le Saint-Esprit habitant en lui revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert oh ben zut alors pourquoi Seigneur tu me conduis dans le désert tu m'as baptisé du Saint-Esprit ça m'a fait beaucoup de bien j'ai été rempli de toi j'ai réalisé un amour merveilleux à l'intérieur de mon coeur puis tu me conduis dans le désert oh Seigneur je comprends pas bien frères et sœurs vous savez pourquoi Dieu nous conduit dans le désert c'est parce que c'est là que nous apprenons à avoir soif parce que je peux vous dire ayant moi-même passé dans le désert on n'a pas le sentiment d'avoir soif quand on est dans le désert donc on doit apprendre apprendre à avoir soif c'est-à-dire il faut boire même si on n'a pas l'envie de boire parce que excusez-moi ce que je vais dire si on ne boit pas vous savez ce qui se produit la diarrhée mais si on boit on s'en sort on n'a pas ce problème alors donc ça signifie que dans le désert on apprend à avoir soif et béni soit le Seigneur de ce qu'il y a des moments où on se sent solitaire où on a l'impression que on est tout seul mais dans cette solitude si nous disons Seigneur Jésus et vous reprenez Josué chapitre 1er je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point Matthieu 28 verset 20 je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde le Seigneur nous a pas dit je serai avec vous quand vous êtes un millier mais ça veut dire qu'il est avec nous quand on est tout seul Alléluia Jésus est là et donnez-lui la main Seigneur je te donne la main parce que je me sens dans le désert je ne sais pas où est la bonne direction mais je crois que tu m'as conduit là par ton esprit ça va tout changer parce que si nous commençons à nous rebeller pourquoi Seigneur tu m'as envoyé dans le désert qu'est-ce que je fais là je me demande ce qui va m'arriver on voit tout en négatif on ne va pas gagner la bataille Dieu nous appelle à gagner des batailles Amen jusqu'à ce que nous puissions gagner la guerre je vais vous citer le cas de plusieurs alors excusez-moi ça sera aussi un petit peu intime ce que je vais dire mais des hommes qui ont des combats avec des questions sexuelles ça arrive aussi chez certaines sœurs mais c'est moins fréquent que chez les hommes alors cet homme me dit mais je vois une femme ça y est il y a quelque chose qui se déclenche en moi alors je lui ai dit parce qu'il porte des lunettes il est d'ailleurs opticien je lui ai dit ben mon frère il faut simplement que tu dises Seigneur Jésus permets-moi de voir toute femme comme toi tu la vois et il m'a dit je suis en train d'apprendre ça parce que Jésus ne nous voit pas avec notre physique il nous voit avec nos cœurs puisse tout le peuple être avec un cœur comme vous l'avez eu vous vous souvenez que Dieu a dit ça à travers de Moïse lorsqu'il a demandé qu'on apporte des objets pour la construction du tabernacle dans l'Exode le peuple en a tellement apporté qu'il a dû dire arrêtez et c'est là que il a dit puisse votre cœur être toujours aussi zélé pour donner au Seigneur Alléluia donc nous voyons que le Seigneur garde d'abord au cœur et dans le choix de David dans A. Samuel au chapitre 16 vous vous souvenez que quand il a vu parmi les sept fils qui étaient présents devant lui d'Isaïe il dit c'est certainement celui-là il est beau bien bâti il est plus grand que les autres c'est un costaud etc puis Dieu lui dit non 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 celui-là je le rejette parce qu'il n'est pas selon mon cœur alors Samuel se trouve un petit peu mal pris il dit à Isaïe sont cela tous tes fils et la réponse d'Isaïe a quelque chose d'un peu amusant oui il y a David qui se trouve dans les champs mais on a un peu l'impression qu'il dit ouais ça me tendrait que ce soit lui qui devienne roi c'est ce poète ce musicien celui qui connaît les étoiles etc donc un petit peu un rêveur et il dit va le chercher et quand David arrive le Saint-Esprit dit à Samuel c'est lui alléluia et qu'est-ce que Dieu va dire de David voici un homme selon mon cœur alléluia selon mon cœur Dieu veut nous faire arriver à cet état où nous sommes selon son cœur à lui Amen alors si je reviens à ce qui s'est passé donc nous voyons que Satan tente le Seigneur Jésus je lis un tout petit peu plus loin donc Luc au chapitre 4 et nous lisons ceci et il fut donc conduit par l'esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés il eut faim le diable lui dit si tu es fils de Dieu ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain Jésus lui répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux si donc tu m'adores elle sera toute à toi Jésus lui répondit il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul je ne sais pas en Belgique si vous employez ce terme adoré comme je l'entends en France et en Suisse les gens adorent tout ils adorent leur chien ils adorent leur cheval ils adorent tout mais ils n'ont rien compris au sens du verbe adorer adorer ça vient du grec proskuneo et vous avez peut-être déjà compris le sens ça veut dire se prosterner alors si quelqu'un dit j'adore mon chien ben moi je lui dis mets-toi genou devant lui il n'y a pas d'autre situation alors il y en a qui adorent leur voiture il faut qu'ils se mettent à genoux devant le moteur et c'est les journalistes qui emploient ce terme adoré pour tout et pour rien il ne faut pas les copier nous nous adorons seulement notre Seigneur on ne peut se prosterner que devant notre Seigneur le verbe hébreu c'est shaka il a exactement le même sens alors tu adores un Seigneur ton Dieu et lui seul personne d'autre même que j'aime profondément mon épouse je ne l'adore pas c'est le Seigneur que j'adore le diable le conduisit encore à Jérusalem le plaça sur le haut du temple et lui dit si tu es le fils de Dieu jette-toi d'ici en bas car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre Jésus lui répondit il est dit tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu après l'avoir ainsi tenté de toutes ses manières le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable et lisez le verset qui suit très intéressant c'est la troisième phase au sujet du Saint-Esprit où il est dit Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous c'est après la tentation que nous avons cette expression remplie de la puissance du Saint-Esprit mais revenons pour terminer à cette partie-là où si vous relisez dans le psaume 91 vous verrez que le diable ne dit pas tout en particulier il est parlé que Jésus va vaincre le tentateur mais il n'a évidemment pas cité la parole qui était contre lui mais Jésus ne s'est pas laissé prendre et nous voyons que le mieux c'est de bien connaître la parole de Dieu et qu'on puisse répondre à l'ennemi avec la parole de Dieu vous savez un jour que je chassais des démons il y en a un qui a voulu se joindre à moi et qui disait ouais toi Satan tu es ceci tu es cela j'ai dit arrête ne le juge pas c'est pas ton affaire c'est Dieu qui s'en occupera nous le Seigneur nous dit chassez-le c'est tout ce qu'on a à faire on le chasse il n'a rien à faire ici on lui ordonne de s'en aller c'est tout mais le juger ça ne nous appartient pas nous voyons que Jésus ne l'a pas fait non plus et que Jésus lui a simplement dit dans le fond retourne dans ton lieu parce que c'est là excusez-moi l'expression très populaire que tu nous fiches la paix parce que c'est ça dont on a besoin mais soyez vigilant frère et sœur parce que l'ennemi va utiliser tous les moyens à sa disposition pour créer des problèmes alors pour terminer je cite un ou deux points sur lesquels qui seront conclusifs on peut voir quelque chose se passer c'est que tout à coup on est fatigué et on n'a plus l'impression d'avoir une bonne communion avec le Seigneur l'accusateur va utiliser ça pour nous dire tu vois tu n'es pas en communion avec Dieu et lui pousse toujours les choses au-delà de la réalité donc il faut se méfier quand il vient une parole de ce type et dire voyons Seigneur est-ce que c'est vraiment ça et nous nous adressons au Seigneur et lui va nous aider ou bien on est tout à coup nerveux parce qu'il y aura une situation à affronter qui n'est pas facile alors l'accusateur va utiliser cela pour lui dire tu vas voir les paroles qui seront dites il y en aura contre toi alors qu'en réalité on est peut-être juste là pour être témoin de certaines situations il ne faut pas se laisser faire allons dans la direction que Dieu nous indique ne nous laissons pas manipuler par l'ennemi parce qu'il est celui qui cherche à briser or nous refusons ce qui vient de lui et c'est la raison pour laquelle dans une bonne connaissance des saintes écritures nous pourrons lui répondre il est écrit et les chrétiens qui connaissent mal la Bible se creusent la tête pour savoir qu'est-ce qu'il faut répondre à l'ennemi mais si vous la connaissez bien vous n'aurez pas besoin de vous creuser la tête ça va venir parce que vous aurez appris quelle est la parole de Dieu je termine avec cette pensée une maladie vous atteint aïe qu'est-ce qui va se passer le médecin vous apprend que ça peut être quelque chose de très grave oh alors là on descend encore de quelques étages mais qu'est-ce que Dieu dit si vous reprenez par exemple exode 15-26 le Seigneur dit je suis Yahvé Rapha traduit dans second l'éternel qui te guérit mais la traduction littérale de l'hébreu est l'éternel guérissant c'est un participe présent c'est plus fort que simplement un présent l'éternel qui te guérit mais guérissant ça veut donc dire qu'il y a une continuité de la part de Dieu dans la guérison et que on peut passer par une guérison progressive le Seigneur agit je viens de lire un livre très intéressant sur le Népal où il y a un réveil puissant actuellement en 92 c'était encore interdit d'apporter l'évangile au Népal en 93 le Seigneur a suscité un homme au travers de quelque chose d'extrêmement simple il est allé chez le Cordonnier et puis il y avait un bout de papier à moitié déchiré et qui était un traité sur Jésus cet homme l'a lu et il s'est converti au Seigneur il a pris un nom biblique qui s'appelle Amos et Dieu l'utilise pour des guérisons merveilleuses mais ce qui m'a frappé c'est que dans la majorité des cas la guérison n'a pas lieu à l'instant même mais trois jours plus tard donc ça c'est encourageant ça veut dire que Dieu peut nous guérir de manière progressive et qu'il peut apporter ce dont on a besoin pour chaque jour et qu'on va aller vers des progrès positifs et non pas vers quelque chose de négatif alors si nous mettons notre confiance dans le Seigneur il va nous garder les uns les autres et nous conduira les uns les autres alors frères et sœurs rappelons-nous que nous avons un combat à cause de notre ennemi mais que nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ Amen Amen